Ce qui rend le marquage très difficile et très compliqué. On s'aperçoit qu'il y aura sa bouche bien dans la surface. Bastos ! Et voilà le but ! Le but, la sanction, on l'a dit, sur les centres. Ça allait très très mal. Et bien voilà Ramy qui permet à Lille de mener 1-0 après trois tentatives offensives dans le domaine aérien. Voilà la faille de la défense lyonnaise dans ce début de match. Ça concrétise une très bonne entame de match de la part des Lillois. Beaucoup de présence dans les duels, beaucoup d'agressivité. Et là il y a un très beau travail effectivement sur ce coup de pierreté. Très bien tiré par Bastos tendu. Ramy qui a réussi à déjouer le marquage de Seyfried, je pense, qui était au marquage. Voilà, une fausse piste. Vous voyez, regardez le mouvement un peu de Ramy et il arrive à gagner 50 centimètres dans la trajectoire. Justement le voilà, le Brésilien sur le côté gauche qui va défier Barzola. C'est passé avec cette possibilité de frappe ! Et l'ouverture du score pour le Lensk ! Voilà comment Lille ouvre le score. Un ballon qui vient de la gauche, donné dans la surface. Et ça paraît facile comme ça. Ludovic Obraniak se retourne. Il place le ballon. 1-0 déjà. Un superbe but et superbe action individuelle sur cette passe de Bastos. Obraniak qui s'est retourné sur son pied droit, a priori son moins bon pied, a frappé le coup du pied, légèrement un peu enroulé. Et un ballon superbe petit filet qui n'a laissé aucune chance à Vincent Planté. Superbe but et superbe action technique de Ludovic Obraniak. On parlait de la spontanéité de Steve Savidon dans l'attaque cannaise. Et bien que dire d'Obraniak parce que là à peine il reçoit le ballon, il se retourne et il sait déjà ce qu'il va faire. Un très beau geste technique. On revoit ici cette frappe mi-coup du pied, mi-enroulé. Qui vraiment était imparable. Cabaye cherchait des mélos. Ça va revenir pour une frappe ! Et le deuxième but pour Lille ! Superbe tir ! C'était imparable. Encore une fois pour Vincent Planté. Ludovic Obraniak qui vient s'offrir un magnifique doublé. Et ce coup-ci pied gauche sur ce ballon récupéré pratiquement après une action de pressing. Un ballon qui lui revient sur le pied gauche. Et là à 20 mètres face à la cage. Pas de répit pour... On voit ce ballon là qui va être un peu capouillé par la défense. Le ballon qui revient dans les pieds de Ludovic Obraniak qui sans contrôle à pied gauche. met ce ballon au fond donc 2-0. Et l'avantage conséquent pour les Lillois juste avant la pause. Deuxième but va faire mal au Canet. Et voilà on parlait de ce break juste avant. Il est fait ce break maintenant à 2-0. Les Lillois sont très très bien partis dans ce match c'est certain. Et Obraniak dans une belle forme parce qu'il cadre... Il n'a pas pris beaucoup de frappes pendant ce match. Je pense que ce sont ses deux tirs uniquement. Et il a mis les deux au fond. Ramy. Encore une erreur d'appréciation signée Tavlaridis. Puis ensuite Varro qui est battu par Basto. Succession d'erreurs. Et à l'arrivée ça se paye cash. La défense stéphanoise qui vient cauchemar une fois de plus. Et qui encaisse déjà un deuxième but. Par Obraniak. Les milieux de terrain Lillois s'en donnent à cœur joie. Ça fait 2-0. On a le sentiment de revivre un but pratiquement comme la semaine dernière. Où le défenseur de Saint-Etienne n'avait pas jugé la trajectoire du ballon. On va voir je crois que c'est Tavlaridis qui va se laisser surprendre. Par la trajectoire du ballon. Ensuite Bastos qui va réussir un festival sur son côté gauche. Mystifiant Varro. Et adressé à un centre parfait sur Obraniak. On regarde vous voyez la mauvaise lecture de la trajectoire. Varro qui se fait surprendre encore une fois par Bastos et Obraniak. Qui jaillit entre Sojet et Monsoro pour inscrire le deuxième but. Et c'est la particularité à Lille. Il cache la défense stéphanoise qui vit un cauchemar une fois de plus. Et qui encaisse déjà un deuxième but par Obraniak. Les milieux. Le défenseur de Saint-Etienne n'avait pas jugé la trajectoire du ballon. On va voir je crois que c'est Tavlaridis qui va se laisser du ballon. Ensuite Bastos qui va réussir un festival sur son côté gauche. Mystifiant Varro. Et adressé à un centre parfait sur Obraniak. On regarde vous voyez la mauvaise lecture de la trajectoire. Varro qui se fait surprendre encore une fois par Bastos. Et Obraniak qui jaillit entre Sojet et Monsoro pour inscrire le deuxième but. Et c'est la particularité à Lille. Il n'y a pas de... Attention. Attention Bastos avec Fauvert. Contré. En dedans. Et le voilà le deuxième but. La deuxième but Lillois. Cette fois-ci ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est Nicolas Fauvert qui l'inscrit son premier but de la saison. Et encore une fois regardez tous ces Lillois qui vont aller se précipiter vers leur entraîneur. Vers le banc. Et l'Ivoque n'a même pas eu le temps de savoir comment faire pour réagir dans cette deuxième période. Que Lille mène 2 à 0. Oui et bien Lille il n'a pas eu le temps de répondre que le deuxième but est arrivé. Donc là très très dur pour les Nantais maintenant. Là les Lillois ont pris une très très bonne option pour la victoire. A mon avis ils ne vont pas se faire piéger deux fois de suite. Ça m'étonnerait. Alors qu'on revoit ce but et la lucidité de Nicolas Fauvert. L'ouverture du score effectivement à la 41e minute le coup franc d'Aubraniac. Avec définitivement personne qui touche ce ballon. Donc Aubraniac a bien inscrit son cinquième but de la saison. Sèchement taclé. Il est encore en train de se faire soigner. Pendant ce temps d'Aubraniac. Un jouet de coup franc. Et ça a été donné à Dilrami ce but. Et ça permet à Lille de mener un zéro après 40 minutes de jeu. Le deuxième but cette saison pour Adilrami. Regardez. Ils vont tous aller voir leur entraîneur Rudi Garcia. Les joueurs Lillois. Quelle belle image. Quelle belle image de cette équipe du LOSC. Beaucoup d'émotion sur le visage de Rudi Garcia. C'est évident on voit là ce ballon, ce duel. Deux duels où personne ne touche le ballon. Un ballon qui reprend de la vitesse sur le sol juste dans les 5m50. Et ce ballon qui trompe Urtebiz. Qui jusqu'au dernier moment est obligé de rester sur ses ailes. Encore Oubraniac. Cabaye. Avec un ballon qui est récupéré par les Lillois. Le passement de jambes. La frappe. Et le but signé Eden Hazard. Le tout jeune joueur aligné à la dernière minute par Rudi Garcia aujourd'hui. Eden Hazard qui marque son deuxième but de la saison. Avec deux fautes de la part des Stéphanois. Au départ, Ilan qui perd le ballon un petit peu facilement. Et Varro qui se fait éliminer assez facilement également par Hazard. Mais surtout la qualité technique du jeune belge. Qui va ne laisser aucune chance à Jérémy Jeannot. Ce ballon parfaitement enveloppé. Rudi Garcia est satisfait. Regardez il y a eu déjà ce ballon qui a été perdu au départ. Ensuite Varro qui se fait surprendre. Et là toute la qualité technique du jeune attaquant belge. Regardez le ballon dans un trou de souris. Jérémy Jeannot ne peut absolument rien. Fort bien joué. Un, deux, trois passements de jambes. Enchaînement parfait. Jeannot est battu. Ramy. Oh là là. Encore une erreur d'appréciation signée Tavlaridis. Puis ensuite Varro qui est battu par Basto. Succession d'erreurs. Et à l'arrivée ça se paye cash. La défense stéphanoise qui vit un cauchemar une fois de plus. Et qui encaisse déjà un deuxième but. Par Ombragniac. Les milieux de terrain. Lillois s'en donne à cœur joie. Ça fait 2-0. On a le sentiment de revivre un but pratiquement comme la semaine dernière. Où le défenseur de Saint-Etienne n'avait pas jugé la trajectoire du ballon. On va voir je crois que c'est Tavlaridis qui va se laisser surprendre. Par la trajectoire du ballon. Ensuite Bastos qui va réussir un festival sur son côté gauche. Mystifiant Varro. Et adressé à un centre parfait sur Ombragniac. On regarde. Vous voyez la mauvaise lecture de la trajectoire. Varro qui se fait surprendre encore une fois par Bastos. Et Ombragniac qui jaillit entre Sauget et Montsoro pour inscrire le deuxième but. Et c'est la particularité à Lille. Il n'y a pas de grand... Michel Bastos. Ses limites. Bien joué. Dans l'espace. Dans le dos du défenseur. Bon ballon là de Vitek. Pour Michel Bastos. Qui regarde et qui dose ce ballon juste dans le dos des défenseurs. Et cette reprise en un temps de Ombragniac. Pour marquer le premier but des Lillois. Alors quand Bastos arrive dans la surface de réparation ça fait toujours mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada